ça pourrait être pas mal de regarder tiens, ils disent quoi c'est que ça avec jensen pour que le pass sanitaire soit prolongé attend, 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 attend. Comptez du 15 décembre les personnes de 65 ans et plus et les personnes vaccinées avec le vaccin de jensen donc ça veut dire que les personnes de 65 ans et plus sont les plus fragiles pour eux et aussi ceux qui ont été vaccinés par le vaccin de jensen c'est du coup des gens fragiles aussi parce qu'en fait le vaccin les aide pas quoi ça les met au même rang que les personnes âgées c'est cool c'est bon à savoir et ça vient de chez eux ça c'est bien depuis maintenant c'était quoi déjà le vaccin pasteur la pasteur ne peut pas faire un truc aussi je ne sais plus ils peuvent pas tout faire faire un virus faire un vaccin c'est compliqué on va prendre des petites notes au cas où j'espère que le live fonctionne bien normalement le son sera bon je vais tester le son tout de suite avec une vidéo ça serait con qu'on ait pas de son parce qu'on pourrait entendre les les super trucs qui me diront petit test de son au cas où petit test de son au cas où on est bon ça va être en retard comme d'habitude bon j'ai déjà mis un j'aime pas de toute façon maintenant on le voit plus les j'aime pas ce qui est rigolo c'est de voir le nombre d'abonnés qu'ils ont en fait 58100 et quand tu regardes le nombre d'abonnés sur les chaînes de philippo zemmour enfin d'autres personnalités mais le gouvernement sa chaîne youtube ils sont explosés en fait bien je serais content d'avoir 58100 quand même mais ouais c'est c'est honteux qu'ils aient aussi peu ça veut tout dire et là les gens qui regardent c'est comme moi il n'y a pas je suis pas partisan donc automatiquement il y en a beaucoup qui regardent juste parce qu'ils veulent s'informer même s'ils savent que ça va être de la merde c'est même pas synchro le délit nous venons ce soir avec olivier verran partager avec vous un point de situation sur l'évolution de la cinquième vague qui frappe notre voilà peut-être qu'il a fait quand elle a dit cinquième vague et vous annoncez les mesures de vigilance qu'elle appelle à l'approche des fêtes de fin d'année le virule le virus le virule dans notre pays avec près de 50 000 cas quotidiens ces derniers jours nous sommes à des niveaux supérieurs à ce que nous avions connu lors des précédentes vannes le virus circule dans tous les territoires et dans toutes les catégories de la population les hôpitaux commencent à monter en pression alors même que les équipes sont très fortement éprouvées par près de deux années de lutte contre la COVID cette situation nous appelle à la lucidité et à la vigilance sans céder pour autant à je ne sais quel affolement car si le nombre de cas est à nouveau très élevé la situation n'est pas la même qu'il y a un an les français se sont massivement vaccinés il ya un téléprompteur en fait en face de lui il regarde pas de notes sur sa tablette et cela a changé la donne sans la vaccination nos hôpitaux seraient déjà à des niveaux de saturation équivalent à ce que nous avions connu lors de la première vague on en est loin et des mesures de confinement aurait certainement déjà été prise comme d'autres pays européens ont dû s'y résoudre ce n'est pas le cas aujourd'hui et l'objectif est précisément que cela ne soit pas le cas non plus demain il y a pour cela deux conditions la première c'est de conserver notre bouclier vaccinal et même de l'amplifier et de le renforcer car avec le recul des derniers mois nous savons que si le vaccin limite les risques de contamination et protège très bien contre les formes graves il perd en efficacité avec le temps on voit aujourd'hui dans nos chiffres qu'être vacciné n'exclut pas d'attraper le virus et donc de le diffuser on constate aussi que passer cinq à six mois le risque d'être hospitalisé se remettent à progresser notamment chez les personnes âgées et fragiles d'où l'importance du rappel vaccinal que nous avons ouvert depuis huit jours à toute la population de 18 ans et plus ce rappel non seulement il maintient la protection initiale mais il la booste considérablement deux chiffres une personne de 60 ans aura une protection quatre fois plus forte après son rappel qu'avant son risque d'être hospitalisé sera non pas douze fois mais près de vingt fois moins élevé que la personne non vaccinée les français l'ont compris ils sont au rendez-vous nous vaccinons plus d'un demi million de personnes chaque jour 10 millions de françaises et de français ont déjà fait leur rappel ils disent plus troisième dose ils ont plus le droit de le dire des centres et des professionnels ça fait peur 15 millions de personnes supplémentaires pourront avoir leur appel d'ici début janvier c'est considérable Olivier Véran vous fera un point sur les initiatives prises pour augmenter encore le rythme ouvrir de nouveaux centres et proposer plus de créneaux de rendez-vous ou même pour certains publics prioritaires des créneaux sans rendez-vous dans cette campagne de vaccination nous devons veiller à ce que les personnes de 65 ans et plus c'est à dire les plus à risque accèdent prioritairement à ce rappel nous avons ainsi pris la décision que ces personnes pourront dorénavant obtenir le rappel y compris sans rendez-vous quel que soit le centre dans lequel elles se rendent ce combat pour la troisième dose ne doit pas Ah il l'a dit la troisième dose Celui pour la primo vaccination Près de 90% de nos concitoyens éligibles sont aujourd'hui vaccinés C'est un nouveau qui nous place devant la plupart de nos voisins Mais au moins il sait qu'il a ses lunettes sur les yeux c'est déjà bien Il y a bien un prompteur devant ses yeux on voit l'écran Un nouveau un message solennel à nos concitoyens qui ne se sont pas encore engagés dans la vaccination C'est vrai comme il a bien dit concitoyens pour bien montrer qu'on les aime quand même les gens qui se vaccinent pas Qui est aujourd'hui hospitalisé en réanimation ce sont très largement des personnes non vaccinées J'adore leurs chiffres Sources DRES Direction régionale des établissements Le soin je sais pas autre Oh je regarde ce que c'est la chance La source mon cul là 20 et 30 000 français le font chaque jour Il faut continuer car c'est le coeur de la bataille Maintenant il a dit qu'il y avait un demi-million de personnes vaccinées par jour Dont Olivier Véran vous dira ce que nous savons et ce que nous ne savons pas ou pas encore Mais si le maintien de notre bouclier vaccinal est une condition indispensable Indispensable On va continuer à fermer des lits Nous devons ralentir le niveau de diffusion du virus qui circule dans toute la population Elles nous disent qu'en baissant seulement de 10% le taux de transmission du virus L'hôpital pourrait sortir de la zone de danger L'heure n'est donc pas à des mesures de jauge, de couvre-feu ou de confinement Ce serait disproportionné En revanche les circonstances exigent un effort individuel et collectif Pour que chacun limite les occasions les plus à risque de se contaminer Donc on ne prend plus le métro c'est ça ? Ah oui non pardon c'est vrai le métro non La première porte sur l'école Nous allons rehausser au niveau 3 Le protocole sanitaire s'appliquant aux écoles primaires La transmission du virus on le voit c'est en effet fortement accéléré C'est les enfants de moins de 12 ans Tu as vu ça où ? Il n'y en a pas un seul dans notre école nous Ils ne peuvent pas encore être vaccinés Et sont aussi beaucoup plus dépistés Compte tenu des protocoles appliqués en milieu scolaire Notre priorité et notre boussole depuis le début de la crise Restent et resteront de préserver l'éducation de nos enfants C'est dans cet objectif que nous avons déjà renforcé Les mesures barrières au sein des écoles Avec notamment le port du masque dans les classes Pour les enfants du primaire nous allons demander un effort complémentaire Jusqu'aux vacances A compter de jeudi prochain le port du masque sera également requis dans les cours de récréation Et les sports collectifs avec contact seront restreints Le restreint ça veut dire quoi ? Les conditions de restauration seront aménagées en lien avec les élus locaux pour limiter le plus possible Recycleur d'air, connard ! Nous maintiendrons notre politique de dépistage systématique de tous les élèves S'il y a un cas positif dans la classe Et de fermeture de la classe au bout de 3 cas Donc les fermetures reprennent 3 cas, fermeture De 5 à 11 ans Les dépistages systématiques Je suis curieux de voir comment ils vont dépister de force les enfants Un premier avis de la haute autorité de santé Le rend possible pour les 360 000 enfants en situation de surpoids ou atteint de pathologie à risque Cela commencera dès le 15 décembre Sous réserve des avis et des instances scientifiques Et du conseil national d'éthique Que nous attendons dans les prochaines semaines C'est comme ça que vous le résumez 15 décembre les petits gros Et ceux qui sont malades quoi C'est ça ? D'ici la fin de l'année Olivier Véran vous en présentera les modalités dans un instant La deuxième mesure porte sur l'extension du télétravail Beaucoup d'entreprises incitent d'ores et déjà leurs salariés à télétravailler davantage Dans le cadre des accords qu'elles ont conclus au titre du dialogue social C'est la bonne méthode Il faut que sur l'ensemble du territoire Toutes les entreprises qui le peuvent et ne le font pas encore mobilisent le télétravail La cible doit être 2 à 3 jours de télétravail par semaine Sous réserve bien sûr des contraintes liées à l'organisation du travail Et de la situation des salariés Pour la fonction publique de l'Etat nous autoriserons jusqu'à 3 jours Nous comptons sur la pleine mobilisation des entreprises Nous ferons le point d'ici une semaine pour mesurer l'évolution des pratiques Et si cela ne fonctionnait pas par la voie de la recommandation Ce qui est notre choix Nous serions amenés à passer par celle d'une obligation Qui dit obligation dit sanction Tu vas gérer ça comment ? C'est le point d'ici Les Noël sont foutus Ouais c'est un peu ça Salut Eurealisation Eurealisation Bon je vais le taper ça Eurealisation Il faut que je cherche ce truc là Eurealisation Je vais chercher ça avec DRES De responsabilité Cette consigne doit être passée partout Il faut maintenant Ils vont nous refaire le coup de papi-mamie dans la cuisine pendant les fêtes ou quoi ? Il relève de l'esprit de responsabilité de chacun Des règles claires seront donc édictées pour tout ce qui concerne le milieu professionnel Y compris pour les cérémonies de vœux de début d'année Et qui devront se faire dans leur espèce strict des gestes barrières Mais aussi dans les équipements municipaux comme les salles des fêtes Ah t'entends pas assez le premier ministre ? Je ne suis pas un truc oui je sais Attends Bon on va le monter un peu Parce que ça serait con de rater ces conneries quand même Les conditions de consommation Tu me dis si c'est mieux Alimentaire soit strictement encadré et réservé à des zones soumises Normalement c'est mieux Le pass sanitaire est un outil d'incitation à la vaccination Et de protection face à la vœu Nous avons été parmi les premiers à déployer en Europe Nous l'avons renforcé depuis cet été en l'élargissant J'ai presque envie de dessiner sur mon écran une bite sur son feu Il permet les tests acceptés à 24 heures Pardon désolé Et en y intégrant dans les prochaines semaines la dose de rappel Ce qui renforcera d'autant son efficacité Pour passer cette cinquième vague il est indispensable de contrôler plus systématiquement et scrupuleusement le pass C'est la responsabilité des gérants d'établissements recevant du public Les restaurants, les balles, les salles de spectacle ou encore les transporteurs Et c'est moins le cas je le constate depuis quelques semaines Tous les propriétaires des restaurants sont venus des OPJ c'est cool C'est le rôle des forces de police Mais la clé cela ne doit pas être simplement la peur du gendarme Mais la peur du virus et des conséquences sur nos vies Si nous savons être vigilants et responsables pendant ces trois prochaines semaines Si nous respectons ces consignes Si nous continuons à nous faire vacciner nous passerons la vague Enfin, et c'est la seule exception que nous ferons à notre principe de ne pas restreindre d'activité Nous fermerons les discothèques pendant les quatre prochaines semaines Cette mesure s'appliquera à compter de vendredi Ils ne voient qu'autant les gérants de discothèques qui se sont fait fister pendant des mois et des mois Nous le faisons parce que le virus circule beaucoup chez les jeunes, même vaccinés Parce que le port du masque est extrêmement difficile dans ces établissements Nous le faisons aussi par cohérence avec le message général de prudence Et aussi comme le font beaucoup de pays voisins Nous le ferons en accompagnant économiquement les entreprises concernées Nous l'avons toujours fait et nous devons le faire autant que cela sera nécessaire C'est vrai évidemment des discothèques dont je viens de parler Mais aussi des secteurs de l'événementiel ou encore des traiteurs Qui subiront les effets de nos mesures J'ai demandé au ministre de l'économie Bruno Le Maire D'engager dès demain les concertations sur les conditions de cet accompagnement Qui devra s'ajuster à la situation de chaque entreprise Et du coup événementiel, salle de spectacle, tout ça, comment ils vont faire pour les bureaux de vote après ? Une évidence mais qui est fondamentale Votre par correspondance ? Ces gestes nous les connaissons bien Mais avouons que nous avons eu tous tendance à baisser la garde Tu nous as tous vaccinés connard Donc c'est normal qu'on baisse la garde C'est un peu le but Je rappelle aussi à chacun l'importance d'ouvrir les fenêtres Dix minutes toutes les heures à chaque fois que cela est possible Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens Nous avons les moyens de passer cette nouvelle vague A nous d'être responsables A nous de lever le pied sur ce qui est à risque A nous de nous faire vacciner dans les bons délais A nous de rester vigilants face aux nouveaux risques A nous surtout de nous montrer solidaires Vis-à-vis des soignants qui sont à nouveau sur la question Et que nous devons soutenir et remercier Pour tout ce qu'ils ont fait et font encore aujourd'hui Pour protéger nos vies Avec ces efforts proportionnés J'ai la conviction que nous sortirons de cette cinquième vague Comme nous avons réussi à le faire Mais non justement, il ne faut pas qu'ils laissent S'ils les laissent Ils vont perdre S'ils les enlèvent Votre par correspondance, ils font ce qu'ils veulent Mais par contre en deux ans, ça a changé combien de fois Premier ministre en fait Parce que je n'arrive même pas à me rappeler Quelques éléments effectivement complémentaires Vous l'avez dit monsieur le Premier ministre La cinquième vague continue de déferler Vous désinfectez les micros après c'est ça ? Un taux d'incidence supérieur à 400% Ça veut dire déjà une circulation du virus Qui est supérieure au niveau du pic atteint Lors de la troisième vague Cette cinquième vague, elle frappe toutes les régions Tous les départements Et nous constatons d'ailleurs qu'elle est encore plus forte Dans les territoires de la nation Au sein desquels la couverture vaccinale est la moins élevée Ils sortent ça d'où ? Entre la vaccination et la protection Bon Foxy, t'es dans la merde Tu vas mourir du Covid moi je te le dis Un élément que nous avons observé C'est qu'il y a encore quelques jours Du haut Macron là Le haut Macron La souche qu'il a de 2019 Bon Désormais depuis quelques jours L'augmentation est de L'ordre de 40% environ par semaine Ce qui reste beaucoup Mais ce qui montre Que les efforts individuels et collectifs Que vous avez déjà C'est chaud C'est chaud Et ça il y a 40 ans ça serait jamais passé Autant de changements comme ça en peu de temps Dans la sphère familiale, dans les transports Bref, le retour des gestes barrières Et du port du masque plus systématique Ainsi que la couverture vaccinale de rappel Un demi-million de français reçoit un rappel de vaccination par jour Ces éléments nous permettent d'avoir déjà peut-être Un premier effet de freinage Mais le virus circule encore vite Il circule trop Et le nombre de cas continue d'augmenter Ils ont dû se retenir pendant des dizaines d'années De lancer cette merde Ils ont choisi le bon moment je pense Personne dit rien Très peu de personnes Quand je dis personne Je sais qu'il y en a qui y parlent Un grand nombre, un nombre élevé de malades Forcément, on commence à avoir aussi des cas graves à l'hôpital Plus de 2200 patients Sont actuellement dans les services de soins critiques De nos hôpitaux En raison d'une forme grave de Covid C'est un nouveau patient Qui rentre en réanimation dans notre pays Toutes les 10 minutes Il n'y a aucun vacciné là-dedans ? Ce que tu as dit fort plus grave Plus de 12000, pardon Malades qui sont actuellement hospitalisés dans nos hôpitaux Avec un rythme d'admission de presque un malade chaque minute dans notre pays Je dis cela avec une pensée et un soutien très fort Un malade chaque minute On peut faire la multiplication là Un malade chaque minute C'est-à-dire que 60 minutes fois 24 Et tu multiplies par le nombre de jours dans un mois Je pense que la population française serait tous à l'hôpital en peu de temps C'est encore les données à la con qui donnait à l'époque Le séquençage très intensif C'est le fameux contact tracing renforcé Et les mesures d'isolement renforcées Avec un objectif Freiner, freiner, freiner la diffusion de ce variant Omicron Qui n'est pas en cause dans la cinquième vague Mais nous ne voulons pas connaître de vagues dans la vague Quelques éléments que nous savons à ce stade Mais ce sont encore des éléments très préliminaires Je vous demande de tenir compte de ces informations Avec beaucoup beaucoup de précautions Nous en saurons plus dans quelques jours Il apparaît que ce variant à l'évidence est plus contagieux Voire fortement plus contagieux Que le variant Delta Qui lui-même est déjà très contagieux Par rapport au variant précédent Ces études montrent En Afrique du Sud Aussi bien qu'en Angleterre Le virus pourrait doubler Jusqu'à tous les 3 à 5 jours Ce qui ferait une vitesse de circulation De ce variant plus importante Encore que le variant Delta Il n'y a aucun élément clinique Qui nous permette de considérer Que ce variant soit plus dangereux Pour les humains Que le variant Delta Ce qui serait évidemment Une nouvelle rassurante De ce point de vue-là Sur l'impact de ce variant Sur l'efficacité du vaccin Cet impact reste à démontrer Il ne change rien à la stratégie Ni en France Ni dans aucun pays au monde Et aucune recommandation internationale Ne va dans le sens de modifier La stratégie de rappel vaccinal C'est important aussi de le signaler L'OMS nous fait part De sa vigilance extrême Et le centre européen Des maladies transmissibles Considère que ce variant Pourrait représenter La majorité des contaminations Par le Covid En Europe Est-ce qu'ils vont oser dire Une vaccination obligatoire Un moment ou un autre en fait Parce que 24h La validité du test 25 balles C'est une vaccination obligatoire Mais bon après Au petit cron 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 Au livian De créneaux de rendez-vous On a donné le bon billet Et l'ACP Je l'ai la vidéo Vous l'avez souligné Nous mettons d'autres mesures Pour prioriser l'accès D'ailleurs je vais mettre quelques vidéos après Si vous avez plus de 65 ans C'est sans rendez-vous Dans un centre Il y a également un numéro Coupe fil de téléphone Qui peut vous permettre D'avoir un accès prioritaire Au vaccin De la même manière d'ailleurs Si vous n'avez jamais été vacciné Et que vous vous dites Allez je me suis décidé Je suis convaincu Je vais me protéger Je vais protéger les autres Vous pouvez vous présenter Dans n'importe quel centre De vaccination Sans rendez-vous Qui s'occupera Protéger que ceux qui sont vaccinés Puisqu'ils n'auront pas de forme grave C'est ça ? Parce que tu ne protèges pas Vu que tu transmets Des 5 à 11 ans Vous l'avez dit Nous disposons de tous les feux verts Des autorités sanitaires Et même de recommandations Des autorités sanitaires Pour ouvrir sans tarder La vaccination Pour les 5 à 11 ans Qui sont atteints de maladies chroniques Qui les exposent A des risques de faire des formes graves Les enfants qui souffrent d'obésité D'anomalies cardiaques Respiratoires De diabète Peuvent Les parents peuvent évidemment Contacter leur médecin Leurs pédiatres S'ils ont un doute Pour savoir si leur enfant Fait partie de cette catégorie D'enfants dits à risque Environ 350 000 enfants Sont concernés La première livraison Des vaccins Pfizer Avec une dilution adaptée Pour les enfants Sera faite le 13 décembre De notre pays Ah de quoi de quoi de quoi ? Une dilution Faites pour les enfants ? Alors tous les enfants Qui se sont fait vacciner Parce que les parents le voulaient C'était une dilution Faites pour les enfants aussi ? C'était les mêmes doses Que tout le monde ? Avec les centres Et avec la médecine de ville C'est quoi cette connerie Qui vient de sortir là ? Le moment venu Commencer sans délai Attends Les enfants ils se faisaient vacciner Avec les mêmes doses là ? De fragilité C'est à dire environ six Non mais ça oui c'est rempli C'est possible Parce qu'ils veulent pas avoir Une hécatombe au niveau Du décès des gosses mais Cela pourrait commencer Aux alentours du 20 décembre Pour ce qui concerne Il change jamais le dosage Ceux qui vaccinaient Dans les centres de vaccination Les gosses c'était la même dose Et les pharmacies Avec les mêmes réseaux Que pour les adultes Il vient de dire qu'il y aurait Une dilution différente ? Nous avons un avis favorable Du comité d'orientation Pour la stratégie vaccinale Du professeur Fischer Qui est parvenu Attends faut que je vérifie ça moi Enregistrer deux avis favorables Importants Celui de la haute autorité de santé Et celui du conseil consultatif National d'éthique Nous organisons toute la logistique Pour être prêts Et ne pas perdre La moindre journée Pour ouvrir cette vaccination Aux enfants Si nous avons les feux verts Et si d'aventure Nous devions enregistrer Des éléments complémentaires De la part de ces autorités sanitaires Au moins nous aurions tout préparé Pour que les choses démarrent Sans délai dans notre pays Voilà Monsieur le Premier Ministre Merci beaucoup Monsieur le Ministre Donc on a l'habitude Nous allons prendre quelques questions Si vous voulez bien Bonsoir Monsieur le Premier Ministre Bonsoir Monsieur le Ministre de la Santé Camille Collin pour TF1 et LCI J'ai deux questions A propos des fêtes de fin d'année Notamment ces mesures Suffiront-elles à passer Noël ? Regardez c'est vendu Est-ce que vous excluez d'ici là De remettre des jauges Dans les bars et les restaurants Ou détendre la fermeture De certains lieux accueillant du public Au-delà des discothèques ? Et puis deuxième question Vous demandez aux français De limiter leur rassemblement festif Y compris dans la sphère privée Cela veut-il dire Que vous recommandez Comme vous l'aviez fait l'an dernier Un dîner de Noël Ou un dîner du réveillon A 6 personnes maximum Merci beaucoup Ah pardon Ah pardon Bonjour Est-ce que vous envisagez D'ouvrir de nouveaux créneaux De rouvrir des centres de vaccination Et si oui Quand ? Merci Allez une troisième question Il y a une réponse Il y avait M. Morel Vous avez vu Là-bas Personne ? M. M. Morin Il y a M. que vous êtes chez moi M. le Premier ministre M. le ministre de la Santé Pourquoi attendre encore plusieurs semaines Les avis des autorités sanitaires Pour annoncer chez les enfants Éventuellement une vaccination obligatoire Alors que dans l'ensemble des C'est le mec qui pose des questions Qui dit ça Ou en tout cas Elle semble acceptée ou acceptable Vous avez également Et d'ailleurs demandé par les soignants Vous avez affirmé effectivement Il pose cette question Pour qu'il dise On ne peut pas se permettre Sans autorisation de faire ça Pour passer pour des gentils Et des gens responsables en fait Et qui demandent effectivement Des mesures fortes en la matière Concernant simplement maintenant Le virus Omicron C'est pas très clair encore Que vous avez été clair Cela étant On a le président Du comité scientifique américain M. Fossi Le docteur Fossi Qui a dit qu'effectivement C'était inquiétant Mais peut-être pas aussi grave Une intervention De la responsable sud-africaine Qu'est-ce que l'on peut dire Et que dit notre comité scientifique Et vous-même Sur cette question-là Dernière question Sur les congrès Et notamment Plusieurs congrès médicaux Qui ont lieu Qu'est-ce qu'on va faire Avec tous ces congrès Est-ce que vous prenez Là aussi D'interdiction de ces congrès Merci C'est lui qui demande Comment c'est le ministre La vaccination biatoire Est-ce qu'il y a plusieurs questions Un peu communes Les congrès La fête des lumières Les événements festifs Bon Un Ce qui est décidé aujourd'hui Deux Qu'est-ce qu'on peut anticiper Puisque c'est bien ainsi Que j'ai compris vos questions Qu'est-ce qui est décidé aujourd'hui Vous l'avez compris Ce n'est pas l'interdiction De ces événements Ou de ces regroupements Qu'est-ce qui est dangereux Ou en tout cas Qui permet une circulation virale forte C'est Lorsque On enlève le masque Pour Boire ou manger Dans ces événements On est debout On parle Enfin vous voyez tout ça Donc nous notre Décision On comprend C'est de dire A fortiori Si c'est à l'intérieur Mais je veux dire A fortiori La responsabilité Qui nous incombe Et qui nous décombe Il fait vraiment procès aux inconnus Dans ce qu'elle t'explique En vrai Il peut se tenir Il passe Ancien ministre des sports quand même Le mec hein Ministre des sports Mais son masque Il lit tout sous le temps Il sert à rien Leur masque stérile Mon cul Mais c'est un ancien ministre des sports Le mec n'y connait rien Même chose La fête des lumières Mais ça passe Ou les marchés de Noël Il y en a beaucoup Je vais vous mettre une vidéo après Qui est bassement bien L'idée C'est pas de les interdire C'est l'endroit Où on se regroupe Pour consommer Ou pour boire Là Il faut des règles Extrêmement strictes Le pass Si on peut Isoler La zone concernée Et puis Des règles De distanciation Visant à assurer Le maximum La sécurité Et si c'est pas possible Les activités Par l'intégralité De la manifestation Pourront être interdites C'est du cas par cas Par le représentant De l'État Ça c'est pour la décision Que j'annonce Ce soir S'agissant Et vous voyez Je le dis aussi Parce que j'ai annoncé Les cérémonies de vœux On a voulu avertir Un peu à l'avance Vous allez me dire Bon on peut espérer Que tout s'améliorera D'ici le début d'année Nous l'espérons tous Et d'ailleurs La raison même pour laquelle Nous intervenons ce soir Mais l'idée c'est de dire On va pas interdire L'organisation des cérémonies de vœux Mais par contre Elle se ponctue Bien souvent Là aussi Par un moment Où les gens Se retrouvent après Pour manger Pour boire Pour manger la galette Etc Ça Nous demandera Ce que ça ne soit pas possible D'accord L'idée Encore une fois C'est guidé par le fait La galette Tu te la fous au cul La circulation accélérée La transmission du virus C'est le moment où Et en plus avec la frangipane Apparemment au micron Il se diffuse encore plus En situation De contact C'est d'ailleurs Je le dis aussi Finalement Le même fondement Ah ouais Dans ton fondement Tu vas t'en prendre des choses Dans ton fondement Ça c'est sûr Vous observerez d'ailleurs Si on fait du benchmark Comme on dit C'est-à-dire des comparaisons Avec les pays Qui nous entourent Si il y a une mesure Qui se détache Tous les pays Qui ne sont pas exactement Dans la même situation N'adoptent pas exactement Les mêmes dispositions Mais c'est une mesure Qui se détache C'est bien La fermeture De ce type D'établissement L'objectif C'est évidemment Que Tout cela Plus l'accélération De la vaccination Plus les mesures Qui avaient déjà été annoncées Par Olivier Véran Jeudi Non pas de la semaine dernière Mais de celle d'avant Concours J'allais dire Renforce Le petit mouvement Que nous voyons Du ralentissement Du R Du fameux R D'accord Puisqu'on voit bien Que les projections Euriales Excuse-moi Ah oui mais il y a un I après Mais Eurial Ça me dit quelque chose ça Eurial Mais tu n'es pas une chose Tu sais Il y a un truc Il y a un masque Ah c'est quand tu as dit connard Foxy C'est toi qui as dit connard ou c'est moi ? J'ai dû autoriser le message Parce que connard apparemment C'était raciste Ou discriminatoire Vous avez cité Peut-être pour les autres questions Monsieur le Ministre Oui sur la question d'abord De l'accès au centre de vaccination Et au rendez-vous A ce stade Ils ont posé cette question-là 7 millions de français Ont pris un rendez-vous D'ici au 30 décembre Pour une vaccination de rappel Ce que vous annoncez le Premier ministre C'est qu'au 30 décembre Plus de 15 millions de français Ont ont eu un rappel Ça veut dire qu'il va y avoir Un doublement Du nombre de rendez-vous pris Sur le mois de décembre Donc Pas d'inquiétude Et ces rendez-vous Sont ouverts au fil de l'eau A mesure que les centres s'organisent 200 centres Oh bah tu vas plaire à Foxy alors là Qui ont des lignes de vaccination supplémentaires C'est pour ça Est-ce que le nom de disait quelque chose C'est du l'enfant de Godefoy ou autre chose Plus de 4 millions de vaccins La semaine dernière Qui leur sont livrés Et qui participent pleinement A cette campagne vaccinale Et qu'ils en soient vraiment remerciés Tout cela va nous permettre De remplir l'objectif Et que chacun puisse avoir La validation de son pass Préservé dans la durée Si dès lors qu'il fera La démarche effectivement D'aller recevoir son rappel de vaccination Donc pas d'inquiétude De ce point de vue là Nous avons les doses de vaccins Nous avons les centres Et nous avons les libéraux Il faut juste un peu de patience Puisque effectivement Lorsque vous avez 500, 600 000 créneaux Qui s'ouvrent tous les jours Ça veut dire que de temps en temps Il faut retourner Prendre rendez-vous Et si vous avez pris un rendez-vous Au mois de mars Parce que vous n'en trouviez pas avant Avant la fin du mois de décembre Vous aurez trouvé en toute logique Un rendez-vous beaucoup plus tôt Pour vous faire vacciner Alors pour Pascal Morel Vous avez parlé Vous avez fait une allusion A la vaccination obligatoire des enfants Ils le connaissent bien le Pascal Morel La vaccination obligatoire des enfants Ni en France ni ailleurs Ni en France ni ailleurs Ni en France ni ailleurs Ce qui se pose aujourd'hui C'est la possibilité De permettre aux parents Qui le souhaitent De vacciner leurs enfants Ils ne prendront pas le risque Avec les élections Tu vois J'étais sûr qu'ils ne le feraient pas D'abord toute l'Europe Sera livrée Avec les vaccins spécifiques Même pour les petits Les obèses Les centres pivot Pourront être vaccinés Donc c'est qu'ils veulent encore Avoir des chances d'être Des maladies chroniques Qui les exposent à des risques Au début je pensais qu'ils s'en foutaient Mais en fait maintenant Nous allons pousser les vaccins Destinés aux enfants Dans tous les centres de vaccination Et en médecine de ville Pour qu'à compter des 20 Puis du 27 décembre Toute la logistique soit opérationnelle Pour vacciner les enfants Dont les parents encore une fois Sont volontaires Je reprécise les choses Et nous avons besoin pour cela Des dernières validations Des autorités scientifiques Mais on ne va pas attendre La validation Pour commencer la logistique On veut aller au même rythme Que l'ensemble de nos voisins Et ne pas perdre une journée Et notamment profiter Pourquoi pas des vacances de Noël Pour commencer à protéger Les plus petits Pour éviter Des fermetures de classes Des fermetures d'écoles Et que le virus Qui circule très très fortement Dans cette catégorie d'âge Le taux d'incidence Est plus de 800 Aujourd'hui Chez les enfants Qui sont scolarisés Donc ils sont à beaucoup Ils ont des risques Beaucoup plus faibles De faire des formes graves Même s'il y a 80 enfants hospitalisés Alors à laquelle je vous parle Dont 15 patients en réanimation 80 enfants hospitalisés En France C'est toujours trop Parce qu'on parle d'enfants Mais par contre on sait que l'effet Sur la contamination globale Au bas de la thune Je pense qu'ils sont déjà faits Bien comme il faut Mais 80 enfants hospitalisés En France Je ne sais pas si tu imagines Je pense qu'il y en a 6 fois plus Qui meurent tous les jours En fait Vous avez posé la question Alors j'y ai répondu Peut-être pas suffisamment clairement Dans mon exposé Je le redis pour le variant Omicron Manifestement plus contagieux Manifestement pas plus dangereux Mais s'il est plus contagieux Même s'il n'est pas plus dangereux Ça veut dire que S'il se mettait à circuler beaucoup On aurait des contaminations Plus importantes encore Qu'avec le variant actuel Ce qui veut dire que Proportionnellement On finirait par avoir Beaucoup de formes graves Et ce qu'on ne veut pas Donc on freine ce variant On l'empêche de se diffuser Partout où il apparaît Sur le territoire Donc s'il y a plusieurs rhumes On isole On fait des bulles Automatiquement il y a plus de chances D'avoir des rhumes En version grave Je crois pas avant T'as juste plus de rhumes On attend aussi d'avoir Où le virus circulera moins facilement Où les conditions météo Sont moins défavorables à l'humain Que les conditions islamiques C'est tout ce qu'ils disent Pour te conditionner A croire en fait La connerie Sur le côté opérationnel Des vaccins Et les deux Ont leur drapeau européen Et français T'as vu les deux ont eu le droit Les informations de la communauté scientifique Nationale et internationale À mesure qu'elles nous reviennent Sur Monsieur le Premier ministre Je sais pas si j'ai répondu A toutes les questions Qui étaient posées Vous avez répondu tout à l'heure Sur les questions de jauge De fermeture de ERP D'établissement du public Sur les mesures de freinage Encore une fois On est dans une dynamique Aujourd'hui Qui nous laisse à penser Que la conjugaison De la vaccination de rappel Ce soir il faut vous faire Un truc spécial Parce qu'il faut fêter ça Du ressaisissement Des gestes barrières Du port du masque Et des attentions Qui sont portées les uns aux autres Plus la suppression Des petits pots Des moments Où on avait des risques De contamination Qui étaient plus importants Ca c'était déjà un truc C'est favorable Par rapport à l'épidémie Donc on souhaite Pousser notre avantage Jusqu'au bout Passer cette vague épidémique Sans avoir besoin De mettre De faire poser des contraintes Sur l'ensemble des français Qu'ils soient vaccinés Ou non vaccinés Monsieur Marot Oui Bonjour Jérémy Marot De l'AFP Donc il y a eu 4 questions Une mesure de restriction supplémentaire N'est envisagée Pour les stations de ski Qu'il y avait eu un Noël Alors pourquoi quand ils écoutent Quelqu'un ils remettent le masque L'an passé Ils l'enlèvent quand ils parlent Ca sert franchement à rien en fait Un point sur les discussions Qui je crois se jouent au niveau européen Concernant l'imposition Parce que ça veut dire Que là il y a un danger Pour voyager au sein de l'Union Européenne Là il y a un danger Donc ils mettent le masque Qu'ils voilà se faire tester Pour entrer en France Mais quand ils parlent Il n'y a pas de danger Pour aller dans un pays De l'Union Européenne C'est quoi ? C'est pour donner un climat de confiance Qu'on voit leur bouche ? Pardon Pardon Enlève ça S'il peut compléter Nous avions je crois sagement Prévu un protocole Un protocole Un étage Pour les stations de ski Justement pour anticiper Avec du protocole Dans le cadre d'une concertation approfondie Avec les gestionnaires Et les professionnels de la montagne Les différentes hypothèses Et notamment celle d'introduire Le pass sanitaire Parce que c'est tous des clues Ce sont pas les seuls éléments de ce protocole A partir d'un taux d'incidence Ah non mais moi ça me rend malade Et malheureusement franchi Ça me rend malade Sérieux Moi ça me rend malade À ce stade Nous pensons que ce protocole est valide Le protocole Tu l'entends le protocole ? Je vais t'en mettre moi du protocole C'est un peu ça là J'ai pas d'éléments du jour Mais on pourra vous les fournir J'ai pas d'éléments du jour J'ai des discussions au niveau européen Sur l'affaire des tests J'ai beaucoup de protocole Pour essayer d'avoir une position Mais j'ai pas défendu Sinon si chacun agit Dans son coin L'efficacité de la mesure sera moindre Evidemment nous Nous ne manquerons pas de vous dire Le résultat de ces travaux A moins que tu aies des informations plus récentes Non mais juste Monsieur le Premier ministre Peut-être un élément de bon sens C'est que le virus circule partout en Europe Il n'y a pas un pays européen Oh là ils sont pas en accord presque Vous avez en fait trois blocs européens Allez c'est ça le succès À l'est du Rhin Bah ça Et bah ça va Puisqu'apparemment C'était ça la solution Tu vois Tu vois Et qui semble avoir atteint un pic depuis quelques jours Semble avoir atteint Il faut toujours un peu de temps de délai pour être sûr Ce qui est plutôt bon signe Tant mieux pour eux Et ça veut dire que le virus Mais le virus est monté à des taux très élevés Mais du coup le virus il circule beaucoup Donc mettre en place des mesures de test Entre l'Allemagne et la France Alors que le même virus circule Ont des proportions importantes Vous serez d'accord avec moi Ne fait pas sens Il y a le bloc France Qui a démarré plus tard la vague Parce qu'un meilleur taux de couverture vaccinale notamment Et donc avec des niveaux qui sont encore inférieurs A la circulation allemande Et puis vous avez les pays du sud de l'Europe C'est à dire l'Italie l'Espagne Et puis la Suisse Qui ont démarré plus tard Alors avec des conditions climatiques Il fait plus chaud et plus sec Et plus longtemps En France Et l'Italie et l'Espagne Aujourd'hui connaissent une ascension épidémique Avec la même allure que celle que nous avons connue Il y a environ deux semaines Donc il y a ce décalage Qui fait que le virus y circule aussi Donc on n'est pas dans des situations Qu'on a pu connaître auparavant Où vous aviez un pays Mais l'avantage c'est qu'on s'est entraîné Sur Daylight et tout ça Donc du coup les zombies on va gérer nous T'inquiète Elle est européenne Elle touche aussi évidemment les anglais On prend une balle de baseball Des clous Et là c'est marrant Quelque chose qui apparaît dans un pays The division nous a préparé au virus Non franchement on est entraîné T'inquiète on n'a pas peur Au pire on se met du sang sur nous Enfin comme dans Walking Dead T'inquiète On a été briefés Ils nous ont préparé à ça Merci beaucoup mesdames et messieurs Merci beaucoup Bonne soirée C'est tout ? Bah c'est tout ? Bah là il ne faut pas Parce que c'est pas Macron Alors attends 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 J'ai une vidéo marrant On va regarder Olivier Varian quand il était jeune Et ça c'est du grandiose ça J'étais content de l'avoir chopé cette vidéo Parce que putain c'est tellement dur à trouver Alors attends Et je vous conseille du coup La chaîne du juste milieu Parce que c'est là que vous verrez justement Le CV de Castex Et c'est assez rigolo Parce que monsieur Ouais comme j'ai dit ministre du sport quoi Qu'est-ce qu'il fout là ? Enfin casse toi Enfin tout ce qu'est-ce qu'il fout là en fait Alors attends Covid 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 Voilà hop Bon je ne vais pas mettre les vidéos Il y a des musiques Parce que sinon je vais me faire lire Ouais On va mettre On va mettre Le sketch il était marrant aussi là Mais on ne va pas le remettre Parce que bon J'ai failli le faire supprimer 4 fois Alors attends Il est où Variant ? Variant Variant Ça Il faut absolument le regarder sur ma chaîne Donc la chaîne Pixar Burton Regardez ce débat Entre Martin Blachier Idrissa Berkane Et Divisio Là c'est d'ailleurs Une de mes vidéos les plus connues Bah ça on avait fait le point avec son allocution Du 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 C'était Le 13 juillet 2021 Les symptômes Voilà Et c'est Petit message au gouvernement Ah oui ça c'était rigolo aussi Non Alors ça je ne crois rien Je peux la mettre normalement Française, Français, mes chers compatriotes De l'Hexagone Vous allez avoir toute l'illustration mes pauvres Ce soir Nous ne vivons pas un 31 décembre comme les autres Là où dans nos villes et nos villages L'heure est d'habitude au grand rassemblement Ils sont cette année interdits par l'épidémie Les places de nos communes sont éteintes Nos foyers moins joyeux qu'à la coutume L'année 2020 s'achève donc comme elle s'est déroulée Par des efforts et des restrictions Je suis sincèrement convaincu Que nous avons fait les bons choix au bon moment Et je veux vous remercier de votre civisme De cet esprit de responsabilité collective Par lequel nous avons sauvé tant de vies Et qui nous permet aujourd'hui de tenir mieux que beaucoup Face à l'épidémie En votre nom j'ai ce soir une pensée pour les 64 000 victimes de ce virus 64 000 Le nouveau vaccin Pfizer amélioré Avec un nouvel ingrédient secret C'est moi Risette J'adore ce vaccin Et maintenant passons à notre test Covid à l'aveuglette Oh il n'a pas l'air dans son assiette Il utilise hydroxychloroquine Mais avec le vaccin Pfizer il retrouve le sourire Encore et encore J'adore ce vaccin Peu importe le manque de recul sur l'efficacité de ce vaccin miracle Peu importe les quelques effets secondaires qui ont pu apparaître ici ou là Je sais ce que vous vous dites Si cet été vous voulez être déconfiné pour aller à la plage Il faudra vous vacciner J'adore ce vaccin Alors bon conseil Souriez Y'a de la joie Vive la France Et donc Olivier Varian Enceinte de qualité J'ai pris une demi-video ? C'est bizarre ça C'est bizarre ça Pas citier mais c'est bizarre Puisque toutes les tentatives pour essayer de négocier directement avec le ministère Regardez il est mignon Ouais Krapulax tu connais c'est cool ça Le vaccin en neurologie est en 10ème année L'avant-dernière de ce vaccin Il fait partie des meneurs de cette grève Suivi selon lui par 80% des 160 internes grenoblois Il faut encourager un médecin Il avait trop de pouvoir je crois Il peut être gêné là quand il a revu ça C'est très rapide Et sans aucun plateau technique Sans possibilité de s'associer à d'autres médecins Sans moyen de télécommunications adaptées Et tout en fermant les hôpitaux périphériques Ce que nous nous demandons c'est un développement global de la zone rurale Oh putain il faut pas que je fasse ça Ca c'est sur Tiktok Si vous voulez le voir c'est sur Tiktok Parce que là sinon je vais encore avoir à vous prendre l'auteur Regardez sur Tiktok c'est le même nom Alors attend il y a quoi d'autre là ? Merci au gouvernement du coup je vais pas l'arrêter QR code ça c'était rigolo aussi Oh le vieux c'est top Il y a la page aussi posez-nous des questions sur Facebook si vous voulez Et du coup j'ai installé une petite application J'ai créé un QR code où je mets tu peux te la foutre au cul ton injection Simple, gratuit Et je vais me le tatouer ce QR code Et j'ai créé un QR code sur un site de créateur de QR code J'étais jeune, jeune et con Manteur Et du coup un truc qui est sympa Aussi à voir Donc ça le débat est trop long Je vais pas vous le mettre maintenant mais cette vidéo là il faut absolument la regarder Je suis obligé de vous raconter une histoire il y a 20 ans Pour ceux qui connaissent pas Pour savoir si en donnant des vitamines et des compléments alimentaires aux enfants dans les écoles On arrivait à réduire le cancer 20 ans plus tard Parce qu'on se demandait si les vitamines permettaient d'avoir moins de cancer On a monté une étude qui s'appelait Suvimax Ce qui a duré 8 ans Pendant 8 ans on a donné des capsules à des gamins Moitié qui en prenait, moitié qui prenait un placebo Pour voir s'il y avait un groupe qui était plus malade que les autres Il a fallu beaucoup d'argent pour ça Et on est allé voir les laboratoires pharmaceutiques En leur disant voilà on a besoin d'argent pour développer cette étude C'était sur 12 ou 13 ans l'étude Et je me rappelle être allé voir le plus grand patron du plus grand laboratoire français En lui demandant 150 000 francs à l'époque Pour financer cette étude Il m'avait reçu dans son bureau avec des chaussettes en soie rose Je m'en rappellerai toujours Et il m'avait dit mais pourquoi voulez-vous que j'évite le cancer des enfants Puisque mon métier c'est de vendre des médicaments Une fois qu'ils l'ont Et je m'en suis jamais vraiment remis de cette phrase Parce que j'imagine qu'à des tas de gamins qui finalement ont eu des cancers Parce qu'on leur a pas donné de vitamines Et donc je me dis qu'à s'attaquer à cette industrie là Et je rebondis sur ce que vous venez de dire En disant faut pas s'associer avec des labos pharmaceutiques aujourd'hui J'imagine que vous avez des appels du pied Et beaucoup Donc vendre votre âme à des grands labos pharmaceutiques aujourd'hui Ca me parait certainement une mauvaise idée Mais vous êtes un chercheur Vous êtes quelqu'un qui veut changer les choses Et vous n'avez pas une vision business Parce que finalement votre mission elle va bien au-delà du business Et donc on voit bien que vous n'êtes pas là pour nous vendre un business plan Des chiffres d'affaires, des taux de trucs, pas votre sujet Donc il va falloir que vous trouviez des gens qui vous accompagnent dans cette mission Et qui sont des gens qui mettent leur argent et leur connaissance au service de ces causes là Ouais Ah moi vous me mettez dans une situation vraiment compliquée Euh... Ça c'était marrant aussi Oh attends Ça Ça et après on arrête Pourquoi est-ce que vous allez refuser de vous faire vacciner ? Bonjour, vous allez bien ? Bonjour Moi effectivement je suis médecin à Marseille Et je parle pas du tout pour mon institution, je parle pour moi J'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie vaccinale J'ai 450 euros déclarés sur Transparence Santé J'ai pas de stock option, j'ai pas d'intéressement financier Contrairement à certains responsables en Angleterre et puis partout dans le monde Et puis je suis porte-parole d'un collectif de soignants, de médecins, de chercheurs, d'universitaires, de hauts fonctionnaires, d'artistes, de gens qui travaillent même dans les ARS, de restaurateurs, de citoyens, de parents Et je suis extrêmement honoré d'être leur porte-parole Et effectivement on cherche à sortir de la peur, on cherche à rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique Mais quand disent vos confrères, quand disent vos confrères Louis Fouché, ils vous comprennent ou pas ? Non ? Alors juste je vais essayer de visser quelque chose dans votre tête en fait, le visser dans votre crâne Il y a deux principes fondamentaux en médecine qui datent d'Hippocrate Et le premier c'est d'abord ne pas nuire, primum non nocere Et le deuxième c'est de peser la balance des bénéfices et des risques Qu'est-ce que ça veut dire peser la balance des bénéfices et des risques ? Ça veut dire est-ce que vous prendriez un avion pour New York dont vous n'êtes pas absolument sûr que son train d'atterrissage fonctionne ? Ça c'est le risque Et puis pour ce qui est du bénéfice c'est est-ce que vous prendriez un avion pour New York s'il risque d'aller à Moscou ou Chicoutimi ? Alors sur quoi reposent vos connaissances sur cette injection d'ARN messager que vous appelez vaccin ? En fait pour le moment sur de la propagande disruptive du gouvernement, des médias et de l'industrie pharmaceutique Et c'est un autre point que vous avez sur les AMM conditionnelles de l'agence européenne du médicament Qui sont basées sur les seules données de Pfizer pour le vaccin de Pfizer Et sur les données de l'ANSM, l'agence nationale de sécurité du médicament Qui est basée sur les seules données de l'agence européenne du médicament Basée elle-même sur les seules données de Pfizer Pfizer qui est cette entreprise philanthrope, bienfaitrice de l'humanité, désintéressée Qui a été condamnée à 2,3 milliards d'euros d'amende pour falsification de données On a entendu, dit-il de fermer sa gueule, dit-il de fermer sa gueule En 2009, qu'à servir commission occulte, ça veut dire des valises de billets de manière un peu imagée Pour des responsables, des dirigeants, des lidéans d'opinion Qui a été condamnée ces dix dernières années à des millions d'euros d'amende pour les mêmes choses Il s'est laissé pousser la barre ce présentateur, c'est rigolo Et voilà, donc ce sera tout pour ce soir, on a entendu les conneries des deux trous du cul Et puis, là où je me posais une question à un moment, c'était quoi ? Ouais, il y avait eu des gens autour de moi qui avaient été justement mis positifs avec des tests D'ailleurs, ils avaient fait trois tests, un positif et deux autres négatifs Mais bon, il ne faut pas chercher à comprendre Mais c'est vrai que la sécu ne m'a pas appelé pour autant alors que j'étais cas contact Enfin, je n'ai pas été contacté à l'époque Ils m'avaient déclaré comme cas contact Mais je veux dire, il n'y a aucune démarche qui a été faite pour me dire Rés chez toi, ou va pas en course, ou va pas au boulot Donc c'est bien beau en fait, leur histoire de machin tracing, je ne sais pas quoi, la bidule là Mais c'est de la grosse merde en fait En fait, tout est de la grosse merde, enfin on le sait, mais voilà Donc alors, les petits enfants un peu rondouillets, ils l'ont dans le cul Ceux qui ont des maladies chroniques ou qui sont immunodéprimés, ils l'ont dans le cul Mais ce n'est pas une obligation, ils l'ont bien dit, ce n'est pas une obligation, c'est un choix Alors, le volontariat, je pense que de toute façon, les gens l'ont déjà utilisé Puisque dès la première vague de vaccination, je voyais des gens faire vacciner leur bébé Leurs petits-enfants de moins de 10 ans, leurs ados Enfin voilà, pour des raisons qui soient valables ou pas à leurs yeux Ça, ce n'est pas mon problème, je m'en fous, ce n'est pas mes gosses Et du coup, après, on verra ce que ça donnera pour les autres enfants Mais dans tous les cas, ils ont dit, pas obligatoire Voilà Et, ah oui, le gros truc qui m'a traumatisé, c'est l'histoire de diluer, diluer les doses Mais toutes les personnes que j'ai vues se faire vacciner Tu vas dans un centre de vaccination, tu les voyais les doses Elles sont posées sur une... dans un haricot, comme il dit ça C'est un haricot, ils posent toutes les seringues Et elles sont toutes préparées à l'avance, en fait, à la poussière, c'est bien dégueulasse Pour les gosses, c'était les mêmes Donc là, ils vont diluer les doses pour les gosses Qui ont les mêmes âges que ceux qui sont faits déjà vacciner Alors que ce n'était pas demandé ou conseillé Mais j'ai vu des gosses se faire vacciner, je ne suis pas fou, je ne les ai pas inventés Donc là, je ne pisse pas, je ne sais pas Ou alors, c'est-à-dire que quand tu as 11 ans Parce qu'à 11 ans, j'en ai vu se faire vacciner Il y en a qui ont vacciné leurs gosses de moins de 10 ans Enfin, de moins de 12 ans, même moins de 10 Mais c'est-à-dire que quand tu as 11 ans, tu n'as pas la même dose que quand tu as 12 ans Parce que c'est vrai que ça change tout Physiquement, ça change tout Tout le monde les fait pareil, ça change tout Au niveau physiologique, c'est la même chose Enfin, ce n'est pas la même chose Alors, DC-EES, c'était la source de leur histoire de compte Non, non, D-R-E-S, pardon C'est quoi ça, D-R-E-S ? Direction de la recherche des études de l'évaluation Ah ouais, donc en fait, c'est un truc qui a été créé spécialement pour le Covid Sûrement Encore un truc qui va rapporter du pognon à plein de personnes Ceux qui sont gestionnaires de ça Et voilà, ok Donc, ça bosse pour le gouvernement Et ça ne traite que le Covid Donc c'est sûr et certain que leurs données vont être fiables et valables C'est évident Parce que ça bosse pour le gouvernement Et ça ne traite que le Covid C'était sûr que ça n'allait pas du tout Aller à l'encontre de ce que le gouvernement va proposer Du coup, et l'autre que je voulais vérifier, c'était quoi déjà ? Je ne sais pas, de toute façon, je suis énervé D-R-E-S Enfin là, on s'en fout en fait Ah oui Costex Sport Le sport est indispensable à la vie Ouais, d'accord C'était le ministre de je ne sais plus quoi Poste en charge du sport Vous regardez de toute façon sur la chaîne de Juste Milieu Il en parle Technicien droite, monsieur sport Cette chose à savoir sur le Sur le J'ai mis Castex Est-ce chargé de superviser pour l'état de l'organisation des Jeux Olympiques ? Ouais, voilà C'est pour ça qu'ils l'ont mis aussi là-dessus Interministériel Puis est nommé président de la nouvelle structure fêtière Du sport de haut niveau français L'agence nationale du sport Voilà, on ne sait même pas à quoi ça sert ce truc Mais c'est l'agence nationale du sport Et Jean Castex, c'était ça Et maintenant, il est premier ministre Voilà Là sur ce, hein Je vous dis à plus Et Voilà Ils n'ont pas parlé d'amende Ils n'ont pas parlé de machin Contrôle plus strict sur les portes de masque Les distanciations, la jauge Dans les lieux de rassemblement Mais ils n'ont pas parlé des sanctions Qui allaient être liées à ça Je pense qu'ils ont compris que ce discours-là de sanctions De machin Ça passait pas trop pour l'opinion publique Et du coup, ils ont peut-être plus de personnes qui vont se vacciner S'il n'y a pas la menace derrière Ils se disent on va moins les braquer comme ça Et encore une fois Comme ils n'ont pas mis la vaccination obligatoire pour les maux À partir de fin décembre ou janvier C'est qu'ils ont quand même eu envie d'être élus Donc s'ils nous interdisent l'accès au bureau de vote C'est évident Qu'ils vont truquer du coup les votes Si c'est par correspondance Et si par contre on a accès au bureau de vote Dans tous les cas, ils arriveront quand même à truquer les votes Donc voilà Je vous laisse là-dessus Et comme je vous ai dit Allez voir la chaîne de Juste Milieu On n'est pas content si c'est pas mal La page Facebook du coup c'est Posons-nous des questions Et vous pouvez me demander au pire en commentaire Elle sera sur YouTube Et la chaîne YouTube c'est Pixar Burton Le même nom sur Twitch Sauf que c'est pas attaché Voilà voilà Bah en tout cas merci d'avoir été là Et alors attends Ah parce qu'il faut porter le masque Pour avoir le droit de boire son Kouba Libré Et de danser en plus du pass Je comprends rien c'est normal Non mais alors Il faut que tu comprennes Que le masque Filtre Ton Kouba Libré Donc du coup Il te le rend plus pur Il est bio grâce à ça Parce que toutes les impuretés Tous les virus Les microbes qui sont dans ton Kouba Libré Vont rester à l'extérieur du masque Et du coup Bah après comme ça Ton masque Bah il te laissera boire que ce qu'il faut Ça peut s'appliquer à plein de choses Qu'on peut avaler Hommes comme femmes Voilà Enfin t'as compris le truc quoi C'est C'est un moyen de contraception aussi Du coup Enfin c'est plein de trucs Le masque est Et le truc ultime Je pense que d'ailleurs Dans tous mes jeux que je joue RP etc Je vais me mettre un masque Parce que grâce à ça Si quelqu'un me tue en RP Je lui dirais Non non j'avais le masque Voilà Voilà Mais j'avais vu une photo un jour Où il y avait des gosses En train de faire de la flûte C'était bizarre le geste que je viens de faire Des gosses qui sont en train de faire de la flûte Dans une école Et il leur avait mis des masques Et il y avait un trou Pour la flûte C'est à dire qu'en fait Le masque couvrait tout ça Mais il y avait un trou pour la flûte Et je l'ai la photo Bon et je la retrouve Elle était scandaleuse Mais je l'ai Donc je la montrerai l'occasion Ou si vous me la demandez Je vous l'enverrai par mail Je vous enverrai ça Il n'y a pas de souci Vous mettez ça en commentaire Et puis voilà Je vous dis à plus Parce que là Clairement je vais aller vomir Et après je reviens Mais Je vous dis ciao Bon courage à tous Et soyez forts Et Je vous remonte ça Ça veut tout dire en général Ça veut dire que je suis à fond Pour le gouvernement J'aime ce gouvernement Ce gouvernement nous a sauvé la vie Qu'est-ce qu'on ferait sans eux ?